Le pari volé en blanc, l'équipe en forme du moment avec 4 victoires en 5 journées. Une formation visiteuse qui débute bien la partie en prenant les devants. En face, le GFC s'accroche et le score reste très serré. Mais le premier set s'achève en faveur des Parisiens sur la marque de 25-21. Le réveil des gaziers ne va pas tarder, si bien que la seconde manche va être quasiment à sens unique. Le collectif insulaire survole les débats. Il empoche le second set de manière autoritaire, 25-15. Il y a des automatismes entre les joueurs, il y a des automatismes entre les lits. Et on le voit, on voit qu'on est en train de progresser dans le jeu. On voit que nos performances à tous les matchs sont récemment bonnes. Quand on gagne ou qu'on en perd, on fendit du jeu, donc c'est ça qui m'intéresse. La suite de l'affrontement voit Jacques Chiot continuer sur sa lancée dans une ambiance des grands soirs. Toujours dans le coup, Paris ne lâche pas l'affaire. La confiance et le talent présent dans le camp des rouges et bleus sont deux atouts majeurs. Le troisième set tombe dans l'escarcelle du Gazellec, 25-23. Finalement, au-dessus de son adversaire du soir, le GFCA ne tremble pas dans le money time. Déterminé à marquer les trois points de la victoire, les hommes de Frédéric Ferrandez s'adjugent leur sixième succès de la saison. Paris est bon l'équipe, mais nous nous donnent tous aujourd'hui ce qu'on pouvait donner. Et nous jouons bien, et au fin, nous gagnons. C'était une belle victoire pour nous. Les joueurs du Gazellec communis avec les 800 spectateurs du Palatine ou ravis de la prestation de leur équipe, désormais sixième de ce championnat de Ligue 1. Je vous remercie, désormais sixième de l'équipe, désormais sixième de l'équipe, désormais sixième de l'équipe.